L'histoire avait bouleversé le Québec l'an dernier. Une jeune femme, une jeune femme de 22 ans, atteinte de la maladie de Lyme et en détresse psychologique, a mis fin à ses jours. Et l'enquête publique du coroner s'ouvre aujourd'hui. Yves, le père d'Amélie Champagne, réitère que le système a oublié sa fille. Absolument. J'assiste depuis ce matin ici au Palais de justice de Montréal à cette enquête publique du coroner. Je peux vous dire que j'ai assisté aussi à des témoignages bouleversants des parents d'Amélie Champagne, qui estime que le réseau de la santé a échoué, qu'il a rejeté sa fille. Voyez les photos à l'écran de la jeune femme de 22 ans qui avait la maladie de Lyme, qui a beaucoup souffert sur une période de 7 ans, beaucoup de séquelles, justement, sur le plan physique, Michel. Les choses se détériorent à l'été 2022, au point où elle va faire des tentatives de suicide, dont une dans un lac, dans la région de l'Estrie, tout près du chalet familial. On va donc l'hospitaliser au CHU de Sherbrooke, à l'urgence psychiatrique, après trois nuits et deux jours sur une civière dans un corridor. On va estimer, Michel, que son état est stable, qu'elle ne pose pas un danger immédiat. Son père en doute, cependant, parce que la jeune femme n'a pas dormi depuis au moins une dizaine de jours. Puis les discussions vont beaucoup porter, Michel, sur son transfert vers l'hôpital Notre-Dame à Montréal, parce que, bien, son dossier médical correspond à une adresse qu'elle a dans la métropole. Et là, son père va dire, « On assiste à un ballet bureaucratique sur des histoires de code postal. » C'est ce qu'il est venu dire tantôt dans la salle d'audience. Son père estime que le réseau a manqué d'humanisme. Il a parlé en marge de cette audience. Voici ce qu'il avait à dire. Notre famille a été témoin, a été victime d'un système qui a échoué. On pense que c'est important d'en connaître les contours et de faire la lumière sur les circonstances. Pourquoi le chute Sherbrooke a rejeté Amélie, semblant plus intéressée à la transférer à Notre-Dame qu'à la soigner? Pourquoi les familles sont essentiellement rejetées par le système? Gardées à l'écart, laissées à elles-mêmes. Vous savez, Amélie a demandé de l'aide. Nous, comme famille, on a demandé de l'aide. Ce qu'on a vécu, ce n'est pas un problème d'accès aux soins de santé. C'est carrément un rejet. Alors, c'est clair, M. Champagne, qui estime, Michel, que la prise en charge de sa fille en détresse psychologique a été absente. Mme Bossé, la mère d'Amélie, qui témoigne au moment où on se parle. Ses audiences, donc, en lien avec cette enquête publique du coroner se déroulent toute la semaine. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Yves. Merci.